Il débute comme musicien, joueur de tar, puis guitariste, accompagnant son père Lili Labassi. Elie Moyal, compositeur violoniste, et chanteur de chansons légères franc-arabe. Jeune comédien dans la troupe du Centre Régional d'Art Dramatique d'Alger, Robert Castel joue le rôle de Robert Lebec dans le spectacle d'improvisation théâtrale sur la vie des pieds noirs. La famille hernandaise, qui est créée par Geneviève Bailac le 17 septembre 1957 à Paris. Ayant fait ses premières armes au musical, Robert Castel commence sa carrière cinématographique à l'âge de 24 ans dans Les Amants de Demain, de Marcel Blistene, puis dans un témoin dans la ville d'Edouard Molinaro. Dès lors, et bien que cantonné dans des seconds rôles, il va enchaîner les comédies pendant près de 40 ans. Il va tourner avec des réalisateurs plus ou moins aguerris. Par exemple, Serge Corbert un idiot à Paris en 1967. Gérard Pires elle court. Elle court la banlieue en 1972. Et attention les yeux en 1975. Jean Giraud dans le permis de conduire en 1973. Robert Derry pour Vogel. Les Mouettes, en 1974. Ou bien Georges Lautner dans Il était une fois un flic en 1971. Il s'aventure parfois dans des projets moins comiques comme L'Insoumis d'Alain Cavalier. Deux hommes dans la ville de José Giovanni et Dupont-La Joie de Yves Boisset. Mais aussi, toujours dans un registre burlesque. Dans Le Grand Blond avec une chaussure noire d'Yves Robert. Et je suis timide mais je me soigne de Pierre Richard. Deux films qui ont marqué les années 70. On l'a vu aussi dans bon nombre de séries télévisées comme Les Saintes Chéries. Pour son rôle de Pierre dans le film Teenager de Paul Verhoeven. France. Il a obtenu le prix du meilleur acteur au Festival de cinéma de Paris et au Fernlef de Luca Lake. Festival. Californie. Il était l'époux de Lucette Saouquet. Actrice pied-noir catholique. Morte en 1987. Avec qui il a joué des sketchs dans le registre pied-noir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !